Si aujourd'hui François Debert est ancien député de la Mayenne, ancien maire de Laval et ancien ministre, il n'en a pas moins été très actif et très emblématique d'une génération d'hommes politiques apparus dans les années 70. De la Cour des Comptes à la première circonscription de Mayenne, il y a un désir de destin qui démarre en 1978 avec son élection. Mais ce centriste UDF ne va pas se contenter d'occuper le poste, il va devenir le meilleur député enquêteur de l'Assemblée nationale. Tout a commencé avant hier soir lorsque trois députés de l'opposition ont mis en cause le passé de résistant du chef de l'État. Affaire sensible que les relations de François Mitterrand durant la guerre. Février 1984, François Debert, Alain Madeleine et Jacques Toubon vont pour la première fois durant la Vème République écopés d'une censure simple pour injure ou menace envers le président de la République. Leur moine indemnité sera réduite de moitié et ils devront présenter des excuses. J'ai dit M. Mitterrand à un passé. Si M. le Président, si M. Jox ou quelques autres pensent que ces phrases sont inconvenantes, je suis prêt à les retirer. De l'art et la manière de mettre les pieds dans le plat, le député de Mayenne va se spécialiser dans les affaires de corruption et de blanchiment. Président, la commission d'enquête antimafia, rapporteur d'enquête sur le Crédit Lyonnais et sur les conséquences de la canicule de 2003. Qui est responsable des 15 000 morts de cet été ? Ce matin, le ministre de la Santé s'est bien gardé d'y répondre. Par définition, surtout quand c'est sur le plan politique, ils sont au sommet, si vous voulez. Encore faut-il qu'il y ait des informations qui remontent de la base. Député maire de Laval, plusieurs fois secrétaire d'Etat et ministre sous Jacques Chirac, François Debert, sous la bannière UMP, est battu aux législatives de 2007 par le socialiste Guillaume Garraud, qui ne va pas tarder à lui ravir la mairie. S'il n'a pas eu de destinée au sens politicien du terme, il a été le seul député à prendre des risques dans les luttes anti-corruption. Ce qui explique qu'à l'heure de la retraite politique, il est choisi entre autres activités de créer une maison d'édition pour continuer à dénoncer à travers des écrits les mots de la société. C'est un vrai métier passionnant et qui donne une ouverture aussi fantastique que la politique. La vie intérieure seule peut remplacer toutes les chimères, écrivait Talleyrand. Collectionneur et amoureux des livres depuis toujours, l'éditeur François Debert a fini par balayer ses chimères, pour vivre à 73 ans dans l'essentiel.